Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En tienne d'ouverture, j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Le fait d'attendre le Seigneur, bien loin de nous décourager, nous remplit de force et de courage. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Nombres En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays d'Édon. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce qu'on nous fait mourir dans le désert? Où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. « Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs, et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et l'oubange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et l'oubange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient. Veux-t-ils donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis, là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes toujours durant le temps du carême. Cependant, il y a une petite distinction qu'il faut apporter, puisque cette semaine, on la désigne de manière non officielle comme étant la semaine de la Passion. Ne pas confondre, cependant, avec la semaine sainte. C'est que dans la liturgie, on nous propose, à l'approche de la semaine sainte, des textes, que ce soit dans les prières, la préface, ou les hymnes dans la liturgie des heures, ou même les textes des saintes d'Écriture, des textes qui font plus référence directe avec les événements qui vont se dérouler dans quelques jours seulement lors de la semaine sainte, c'est-à-dire, comme le dit si bien l'Évangile selon saint Jean, Jésus qui passe de ce monde vers son Père. Et on nous met en parallèle, ce matin, deux textes, un tiré de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament qui font allusion l'un à l'autre, d'une certaine manière. On peut y voir une signification spirituelle. Le texte du Livre des Nombres nous parle d'un récit un peu obscur de l'histoire du salut, celui de cet épisode, alors que le peuple d'Israël traverse le désert et font face à des serpents à la morsure brûlante. Alors, ils font donc appel à Moïse pour intercéder auprès du Seigneur, pour qu'il les délivre de ce serpent. Et là, l'idée qui est proposée, c'est qu'on mette un serpent en haut d'un mât, un serpent de bronze. Quelle pourrait bien être la signification? Bien, il faut savoir que chez les Égyptiens, on considère que le serpent est presque un demi-dieu dans cette tradition-là. Et ainsi, les Juifs qui quittaient l'Égypte étaient familiers avec ces idées-là. L'image, c'est que le serpent est une créature qui va d'abord longer le sol et qui est donc synonyme de mort, mais qui en même temps est synonyme de vie dans la mesure où le serpent va muer, il va perdre des couches de peau, et c'est ce qui lui redonne une nouvelle vie. Et en ce sens, on peut comprendre pourquoi Jésus, peut-être d'une manière mystérieuse, fait référence à ce texte en disant qu'il devra lui-même être élevé. Et alors, on a le choix soit d'être d'en bas ou d'être d'en haut. Si on est d'en bas, c'est qu'on refuse d'accueillir Jésus, on n'a pas foi en lui, on ne reconnaît pas qu'il est celui qui est, qu'il est fils de Dieu. Et au contraire, si on lève notre regard, alors on est sauvé de ces morsures de serpent qui peuvent nous menacer. Alors, si à ce moment-ci, dans votre vie personnelle, vous avez l'impression d'être mordus par des serpents venimeux, levons notre regard vers le Seigneur qui peut nous sauver. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour la communauté du Grand Séminaire de Montréal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en entendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règle, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu peux avec le puissant du Saint-Esprit, donnerai pas ta nom la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de toi, afin que je devienne l'invité comme moi, que jamais je ne sois super de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, J'attirerai à moi tous les hommes. Communion spirituelle Mon Jésus, je croise à votre présence dans le trin saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Merci. 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 Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèle à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. À demain. Sous-titrage ST' 501